Et vous allez nous expliquer, Florian Gazan, pourquoi, enfin ce que signifient les couleurs de ce drapeau précisément. Ouais, qu'on a tous sans doute déjà vu, y compris si vous étiez au concert d'Eric Clapton dimanche à Paris, puisque le rocker anglais a joué avec une guitare aux couleurs de la Palestine. Trois bandes horizontales, noires, blanches et vertes, avec un triangle rouge sur le côté gauche. En tout, quatre couleurs qui forment ce qu'on appelle les couleurs panarabes. Et elles font référence à quoi ? Eh bien à une page historique et fondatrice du Proche-Orient. En juin 1916, la péninsule arabique est occupée par l'Empire ottoman. Hussein Ben Ali décide alors de lancer la révolte et de chasser les Turcs. Hussein Ben Ali, c'est le shérif de la Mecque. Alors shérif avec un C, pas un S, comme au Far West. Même si le sens n'est pas si éloigné, puisque ce shérif arabe est chargé de conserver les lieux saints, dont la Mecque. Avec l'aide des Occidentaux, dont les Français, et surtout les Anglais, par l'intermédiaire du fameux lance d'Arabie, les troupes d'Hussein Ben Ali partent au combat sous une bannière dont il a décidé lui-même. Et c'est quoi cette bannière ? C'est exactement le même drapeau que celui aujourd'hui de la Palestine. Ah bon ? Le triangle rouge et les trois bandes horizontales, noires, vertes et blanches, chacune de ces couleurs, représentent une des grandes dynasties qui ont gouverné le monde musulman, toutes bien sûr descendantes de Mahomet. Par exemple, le rouge, c'est la couleur des hachémites, la famille de Hussein Ben Ali, et aujourd'hui la famille royale de Jordanie. Ce drapeau était censé être celui de l'État arabe unifié une fois la guerre gagnée. État qui ne verra jamais le jour, puisque les Britanniques ont trahi les promesses d'indépendance faites aux Arabes et gardaient le contrôle des territoires. Mais ces quatre couleurs sont restées, voilà pourquoi. En hommage à cette révolte, on les retrouve aujourd'hui sur bon nombre de drapeaux des pays arabes comme le Koweït, les Émirats arabenis ou des pays musulmans comme le Soudan. Mais pourquoi la Palestine l'a récupéré ce drapeau ? Justement parce qu'il symbolise la révolte et la revendication d'un État. Mais les Palestiniens lui ont donné un autre sens. Pour eux, le rouge, c'est le sang versé par leur martyr, le noir, leur deuil permanent, le vert, la fertilité de leur terre, le vert des oliviers aussi, et le blanc, la pureté de leur cœur et leur courage. Ces quatre couleurs sont devenues aujourd'hui indissociables de la Palestine, à tel point que lorsqu'à certaines époques, ce drapeau fut interdit pour le remplacer et continuer à l'afficher, les Palestiniens utilisèrent des tranches de pastèque, un fruit à la peau verte et blanche, à la chair rouge et aux graines noires, les quatre couleurs du drapeau. Tradition qui se perpétue d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Si vous vous demandiez pourquoi, bizarrement, vous croisez pas mal d'émoticônes pastèques ces derniers temps sur TikTok ou Instagram, vous avez l'explication. D'accord, merci beaucoup Florian.